Je suis très fier de ce titre. J'ai tout donné, j'ai essayé de m'appliquer, de mettre mon jeu en place. Après, c'est très difficile pour moi de finir sur une finale où mon adversaire a abandonné. Mais bon, ça n'enlève rien au titre et à la performance que j'ai pu faire. Après, je sais que les meilleurs n'étaient pas là, mais je suis quand même très heureux d'avoir gagné. Je suis quelqu'un d'assez calme, je suis quelqu'un qui ne me prend pas la tête. Après, mon point fort, c'est surtout le revers. J'arrive bien à contrer, à prendre l'avantage. Après, j'ai un très bon jeu au filet, donc je m'en sers quelques fois, notamment sur des services volés ou des retours volés. Après, il faut que je m'améliore, c'est plutôt essayer de développer un coup fort, surtout sur le coup de droit. Je commençais dans mon village, à Lavalette, et ça m'a beaucoup plu. Donc, je continuais. Au fur et à mesure, je me suis retrouvé à partir à Narbonne. Je m'entraîne souvent à Toulouse, enfin quotidiennement, et je vais le week-end à Narbonne. Et donc, à Toulouse, je suis dans une structure régionale où il y a de nombreux joueurs, notamment avec Hugo Gasson et Benjamin Bonzy. On peut voir le niveau des professionnels, du coup, c'est assez bien. Cette année, j'ai fait beaucoup de matchs, j'ai beaucoup enchaîné. Parce qu'avant, j'étais au lycée, et cette année, je suis passé au CNED. Du coup, j'en ai profité pour beaucoup jouer. J'étais 0 en début d'année, du coup, une belle progression, 0 à moins 4. Pour l'instant, j'aimerais bien devenir professionnel. Après, je sais que c'est très difficile. Donc, c'est pour ça que je continue le CNED, une scolarité normale, et je veux passer mon bac, et après, on verra ce qui se passe. Pour moi, le rêve, c'est de jouer les grands chelèmes, participer à Top 100. Parce que j'ai vu que c'est là où on pouvait vivre du tennis, et moi, j'ai envie de vivre du tennis.